Annie Gérardot, disparue à 80 ans des suites de la maladie d'Alzheimer, qu'il avait longtemps éloigné des plateaux de cinéma et de la scène, laissera le souvenir d'une grande comédienne. Le plus beau tempérament dramatique de l'après-guerre lui avait prédit Jean Cocteau. Généreuse, d'un tempérament avif, assoiffée de reconnaissance et d'amour, impulsive, vulnérable, elle avait une conception radicale de son métier qu'elle considérait comme une vocation. C'était une artiste complète, formée à l'école du conservatoire et de la comédie française. Elle allait entamer ensuite l'une des plus belles carrières du cinéma. Elle joua sous la direction des plus grands, André Unebel, qui la fit débuter dans « Très à table », Gilles Grangier dans « Le rouge émis » avec Jean Gabin, Lucchino Visconti dans « Rocco et ses frères », qui la lia d'une amitié inébranlable avec Alain Delon, Marcel Carnet dans « Trois à Manhattan », Claude Lelouch dans « La vie, l'amour, la mort », Marco Ferreri dans « Dillinger est mort », Michel Audiard dans « Elle fume pas, elle drague pas, elle cause », Claude Pinotaud dans « La gifle », Philippe De Broca dans « Le cavaleur ». En 50 ans de carrière, Annie Girardeau tournera dans une centaine de films. Décrochant en 70 avec « Mourir d'aimer » d'André Cayatte, l'un de ses plus beaux rôles, de ses rôles les plus marquants, celui de Gabrielle Russier, une enseignante tombée amoureuse d'un de ses élèves. Elle deviendra alors l'une des actrices les plus populaires du cinéma français, jusqu'à ce César du meilleur second rôle décroché en 2002 pour la pianiste de Michael Heinecke. Sur scène, Annie Girardeau restera cette inoubliable Madame Marguerite, un de ses plus gros succès au théâtre, où elle débuta avec Robert Hirsch à la comédie française. Annie Girardeau voulait tout vivre, tout jouer, tout partager. Elle aimait par-dessus tout la vie, même si elle a souvent tourné pour elle au mélodrame. Merci d'avoir regardé cette vidéo !